Bonjour. Donc, on commence, docteur Malzour. Oui, bonjour, docteur Van Rabdala. Bonjour à tous. Oui, on commence quand vous voulez. D'accord. Donc, on commence. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette journée de formation en ligne. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre participation. Je remercie également les seigneurs qui nous font honneur par leur présence et leur apport scientifique. Comme vous le savez, cette journée de formation portera sur une thématique qui est très demandée, qui est la lecture interprétative de l'antibiogramme. Et elle sera dédiée, donc, cet après-midi au coxygramme positif. Donc, je vous rappelle que l'enregistrement ainsi que les présentations de cette journée seront, comme d'habitude, disponibles sur la plateforme. À l'instar également du séminaire du 31 janvier, il y aura un gagnant et bien sûr un cadeau pour le premier cas clinique. Donc, sans tarder, j'invite docteur Hakim Jeziri et professeur Manel Marzour pour nous présenter le premier cas clinique intitulé « Lecture interprétative de l'antibiogramme de Staphylococcus aureus ». Vous avez 45 minutes entre la présentation et la discussion. À vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je suis très honorée, ainsi que mon résident, docteur Hakim Jeziri, de vous présenter cette première situation clinique qui portera sur la lecture interprétative de l'antibiogramme de Staphylococcus aureus. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à docteur Jeziri pour vous faire part de cette première situation clinique. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes honorés, docteur Manel Marzour et moi-même, de vous présenter ce cours de collège intitulé « Lecture interprétative de l'antibiogramme de Staphylococcus aureus ». Commençons tout d'abord par une première situation clinique. Nous avons reçu au laboratoire un couvillonnage de lésions absédées au niveau des essais d'une patiente âgée de 28 ans, porteuse de maladie de verneuil. À partir de ce prélèvement, nous avons isolé une souche de Staphylococcus aureus. Alors, excusez-moi d'intervenir au plein milieu de la présentation. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait se connecter sur le pôle Everyway. Alors, c'est l'application que je vous avais envoyée sur le mail. Est-ce que vous voyez sur cet écran, est-ce que vous voyez l'interface que vous devez avoir une fois que vous avez installé ce pôle Everyway ? Oui ou non ? Non. Déjà, est-ce que vous voyez l'écran ? S'il vous plaît, vous répondez, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez l'écran ? Oui, on voit l'écran. D'accord. Alors, vous voyez sur la première diapositive, j'ai fait un imprime écran de ce que vous devriez voir une fois que vous avez installé le pôle Everyway. Il y a le nom Manel Malzour 724, c'est ça ? Voilà, exactement. Alors, vous allez introduire ce mot de passe, Manel Malzour 724, et puis après, vous allez appuyer sur le fait Join, voilà, Joindre, voilà, la version que vous avez. C'est comme ça que vous allez être connecté, donc directement sur le pôle Everyway pour pouvoir répondre de façon interactive aux différents quiz qui vont être présentés par la suite. C'est bon ? Oui, c'est bon. D'accord. Et les autres ? Donc, je n'entends qu'une seule voix. Je ne sais pas pour les autres, est-ce que c'est bon ou pas ? C'est bon. C'est bon pour tout le monde, super. Donc, on va recommencer. Je suis désolée d'avoir oublié de vous préciser ce petit point. Allez, à toi, Hakim. Alors, rebonjour tout le monde. Alors, on va commencer tout d'abord par une première situation clinique, comme on l'a précisé. Nous avons reçu au laboratoire un écouvillonnage de lésions abscédées au niveau des CCL d'une patiente âgée de 28 ans, porteuse de maladie de Verneuil. À partir de ce prélèvement, nous avons isolé une souche de Staphylococcus aureus. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz ? Oui. Oui. D'accord. Alors, on l'entame. Donc, pour Staphylococcus, Staphylococcus est résistant naturellement à différents antibiotiques. Et ici, on vous donne cinq propositions pour lesquelles quatre de ces antibiotiques sont naturellement résistants, pour lesquelles Staphylococcus est naturellement résistant. Sauf un, lequel. Vous avez 20 secondes pour répondre. Alors, comme la plupart ont bien répondu, c'est la phosphomitine. Ok. Ceci est notre leaderboard. Donc, comme vous le savez, Staphylococcus est résistant à une panoplie d'antibiotiques, dont le mycillinam, ceftazidim, astréonam, acide naïdixique et la colistine. A noter que la résistance à la phosphomycine et à l'acide fuzidique concernent en particulier l'espèce saprophyticus. Mis à part ces résistances naturelles, Staphylococcus est naturellement sensible à la quasi-totalité des antibiotiques, notamment au bétalactamine. Concernant ces bétalactamines, est-ce qu'il agit sur la réapplication de l'ADN ? Est-ce qu'il agit la synthèse de l'hébidoglicane ? Est-ce qu'elles sont des antibiotiques bactériostatiques ? Inhibe la synthèse de la membrane cytoplasmique ? Ou bien agit sur les sous-unités 30S sur ribosin ? Effectivement, la bonne réponse est la deuxième, c'est qu'il inhibe la synthèse du pétalactamine. En effet, les bétalactamines sont des antibiotiques bactéricides, bactéricides indépendants, qui inhibent la synthèse de la paroi bactérienne via l'arrêt de synthèse du peptidoglycane, qui est un composant essentiel de la paroi. Cette action se déroule précisément au niveau des PLP, protéines de liaison aux pénicillines, sur lesquelles les pénicillines se fixent. Il faut savoir que chez Staphylococcus aureus, les bétalactamines n'agissent pas sur n'importe quel PLP. Leur affinité porte sur les PLP de haut poids moléculaire, essentiel à la croissance et la survie bactérienne. Revenons à notre souche, l'étude de sensibilité aux antibiotiques a été réalisée par la méthode de diffusion en milieu génosé, utilisant des disques chargés d'antibiotiques. Parmi les bétalactamines testés, comme vous le voyez sur l'image, notre souche était résistante uniquement à la pénicilline G. Donc d'après cette constatation, quel mécanisme de résistance est le plus probable ? Est-ce que c'est une modification de PLP endogène ? Acquisition de PLP exogène ? Est-ce que c'est un efflu ? Une pénicillinase ? Ou bien c'est une résistance borsa ? Effectivement, c'est une pénicillinase. En effet, plus de 90% d'un producteur de pénicillinase codé par le gène Blaset. Cette enzyme inactive est les pénicillines en ouvrant le cycle bétalactam de la molécule. La synthèse de cette enzyme est inductible et les inducteurs les plus puissants sont la méticilline et le cifotaxien. Passons maintenant aux moyens de protection. Est-ce que la pénicillinase est suspectée devant un diamètre supérieur à 26 mm plus une bordure clou devant un diamètre supérieur à 26 mm avec une bordure nette recherchée par un disque de PNG chargé à 2 microgrammes ou bien un disque de Pendampicilline chargé à 2 microgrammes ou recherché systématiquement par le test à la nitrocéphine ? Effectivement, la deuxième réponse est la bonne. Enquête de liste, on a Souhei Mokni. Bravo. Je vous rappelle que selon les recommandations Eucas, une souche de Staphylococcus aureus est considérée résistante à la pénicilline J si elle remplit une des deux conditions. Un diamètre supérieur à 26 mm ou un aspect particulier de la bordure de zone d'immunition qui doit être net. Parfois, on peut avoir recours à l'utilisation du test chromogénique à la nitrocéphine, communément connu sous le nom de séphinase pour détecter la production de pénicillinase. Toutefois, ce test manque de sensibilité. La production de pénicillinase chez Staphylococcus implique une résistance à la pénigée, aux amylopénicillines, aux carboxy- et aux uridopénicillines. Tandis que les associations aux inhibiteurs de bétalactamase et les autres bétalactamines, à savoir les céphalosporines et les carbapénènes, demeurent sensibles. Donc, en pratique, mis à part la pénicilline J et la pénicilline N, il est inutile de tester les autres antibétalactamines. Au passage, juste un petit mot sur les staph non-oréus, pour lesquels la pénicilline G n'est pas utilisée pour la détection de pénicillinase par manque de fiabilité, notamment chez l'espèce saprophytucus, elle est remplacée par l'ampicilline comme moyen de dépistage. Pour récapituler cette première situation, on doit retenir que la quasi-totalité des staphylococques sont résistants à la pénicilline G par production de pénicillinase, induisant une résistance à la pénicilline G, notamment aux aminos, carboxy et rizopéniciline, sans affecter la sensibilité aux autres bétalactamines. Donc, est-ce que vous avez des questions avant de passer à la deuxième situation clinique? Non, ça va. C'est clair. Ça va, ça va, c'est clair? D'accord. On passe? Oui. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Pour notre deuxième situation, une souche de staphylococcus aureus a été isolée à partir de biopsies visco-vertébrales chez un patient hospitalisé en rhumatologie pour spondylodécite infectieuse. et un antibiogramme a été réalisé. Pour un meilleur confort et visibilité, on vous présente le résultat final de l'antibogramme sur papier et on reprend avec les bétalactamines. Avec un premier quiz, donc, la cipoxythine est l'antibiotique marqueur à la résistance. Mais, à quel antibiotique? Alampiciline, oxaciline, imipénène, ceftriaxone, océpotaxine. En effet, comme 88% des participants ont bien répondu, c'est l'oxaciline. Sauré est encore en tête de liste, bravo. Donc, pour le dépistage de la méticiline en résistance, comme vous savez, il se fait par un disque de cipoxythine, mais à quelle charge? 1, 50, 30, 10 ou 2 microgrammes. En effet, presque la moitié a bien répondu. En effet, les recommandations de Locast. Le dépistage de la résistance à la méticiline se fait par disque de cipoxythine chargé à 30 microgrammes. La résistance à l'escoxythine en résistance à l'oxaciline définitivement de type SARM. Donc, c'est un staphoréus résistant à la méticiline. Concernant la méticiline en résistance du staphoréus, est-ce qu'elle induit une résistance à toutes les bêta-lactamines? Concernant moins de 5% des souches de staphoréus en phimisie, il s'agit d'un mécanisme enzymatique. Est-ce qu'elle est due à une diminution de la finité PLP1 à PLP2 ou bien elle est due à une PLP additionnelle? Et seulement 17% ont bien répondu. Effectivement, c'est dû à une PLP additionnelle. Par rapport au Ré, elle est encore en tête. En effet, il s'agit d'une modification de cible qui consiste en la production d'une PLP additionnelle. PLP2A ou bien PLP2C qui présente peu d'affinité pour la mécicilline ainsi que pour la quasi-totalité des pétalactamines. Et selon le type de PLP, le support génétique peut être le gène MEC-A comme excès. Comme vous le voyez, des antibiotiques manquent sur cet antibiogramme, à savoir l'oxaciline, l'amoxiciline acide clave, C3G, d'après vous, quel serait le profil de résistance vis-à-vis de ces antibiotiques? Pour ceci, il n'y aura pas de quiz, vous pouvez répondre directement. Quel serait le profil de résistance pour ces quatre antibiotiques? Résistance. Effectivement, comme on l'a déjà mentionné, la résistance à la cipoxythine impliquera une résistance à l'oxaciline. Concernant l'amoxiciline acide clave, vu que le mécanisme est une modification de PLP et non pas une pénicillinase, la restauration de l'activité ne sera pas obtenue en associant les inhibiteurs de pétalactamase. Quant au C3G et imipenem, la résistance est croisée à la quasi-totalité des pétalactamines. Ce tableau récapitulatif vous montre bien les niveaux de résistance de chaque mécanisme déjà cité. Une petite remarque concernant les céphalosporines de cinquième génération, à savoir la ceftaroline et le cifto-biprol qui demeurent actifs sur les staffs METI-R car ils restent capables de se lier à cette fameuse PLP2A. C'est pour cela que la proposition du quiz précédent qui portait sur la résistance à toutes les bétalactamines n'est pas tout à fait correcte. Passons maintenant aux techniques de détection de sars. Selon vous, quelles techniques peut-on utiliser pour détecter un sars ? Les milieux chromogènes, les tests d'agglutination en latex, la PCR, l'immunochromatographie ou bien toutes ces techniques. Bravo, 72% ont bien répondu. Effectivement, toutes les réponses étaient justes. et bien, Bravo, mais Monet se rapproche de plus en plus avec Ferré-Galouch. En effet, la détection de la résistance à la méticiline peut être refaite par des techniques utilisant des anticorps anti-PLP2A, à savoir des tests rapides par technique immunochromatographique comme l'agglutination en latex. La PCR est de plus en plus utilisée, notamment avec le gène expert. Certains laboratoires ont recours au milieu chromogène qui ont l'avantage d'être réalisés à partir du prélèvement mais qui nécessitent une période d'incubation minimale de 18 heures. Avant de finir avec les bétalactamines, un dernier mot concernant les autres mécanismes de résistance à savoir les Borsa et Motsa. En effet, le phénotype Borsa est dû à une hyperproduction de pénicillinase induisant une résistance de bas niveau à l'oxaculine qui est non détectable par le disque de Cephocytine. Tandis que le phénotype Motsa est dû à une diminution de la finité des PLP en touché en induisant une discordance entre les différents disques de pétalactamines selon la PLP touchée. Il faut noter que ces mécanismes sont très rares et sous-estimés en pratique. Passons maintenant aux aminosites. Comme vous le constatez, seule la résistance à la gène thamycine est affichée. D'après cette constatation, quel serait le profil de sensibilité vis-à-vis des aminosites ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je pense qu'il y a eu une petite erreur technique là, car la bonne réponse est la résistance à la tobramycine, canamycine et à la netilmissine. Désolé pour ce petit problème technique. En ce qui concerne le mécanisme d'action des aminosites, comme vous le savez, il se fait au niveau de la susunité 30S turibosome bactérien dont la fixation inhibe la synthèse protéique. Pour la résistance aux aminosites, le mécanisme le plus fréquent est une inactivation enzymatique, régie par trois classes d'enzymes. La phosphotransferase, la nucléotidile transferase et la cityltransferase, dont l'expression entraîne les trois phénotypes de résistance aux aminosites que vous connaissez tous. Ces phénotypes sont le phénotype K, résistant à la canamycine, KT, résistant à la tobramycine et canamycine, et le phénotype KTG où la souche est résistante à toutes les aminosites. A noter que la canamycine répond pour la nucacine et que la gène thamycine répond pour la nucacine. Ce qu'il faut savoir est que la résistance à la gène thamycine implique une résistance à tous les aminosites. De même pour la tobramycine, si elle est touchée, la canamycine et amicacine sont obligatoirement touchées. Passons maintenant aux lyroquinolones. Pour Staphoreus, est-ce que la résistance à la cyprofloxacine confère une résistance aux autres lyroquinolones ou bien la moxifloxacine, celle qui confère la résistance aux autres lyroquinolones, est-ce que leur mécanisme d'action est une inhibition de la synthèse protéique et qu'il exerce leur effet via un ADN GERAS ou leur mécanisme d'action est régi par les gènes GER A et GER B ? 22% ont bien répondu. La bonne réponse était la résistance à la moxifloxacine confère une résistance aux autres lyroquinolones. Souhait, elle est en tête toujours. Bravo. Pour les mécanismes de résistance, notre cible ici est l'ADN bactérien dont la conformité est maintenue par les topoisomérases. Du coup, les mutations qui régit au niveau de leur gène de structure, à savoir les parsés et parfeux, représentent le mécanisme de résistance le plus fréquent chez les coxygrammes positifs. Pour notre premier quiz, quel est l'antibiotique marqueur de la sensibilité aux fluorokinolones ? Est-ce que c'est la norfluxacine, l'acide malibixique, la cyprofluxacine, l'alivofluxacine ou le fluxacine ? Effectivement, c'est la norfluxacine. Souhaies en tête, mais attention, elle se rapproche de plus en plus. Juste une petite précision concernant l'interprétation de la sensibilité des fluorokinolones. Les souches sensibles à la norfluxacine ne sont plus catégorisées comme sensibles à la lébofluxacine et à la cyprofluxacine, mais plutôt sensibles à fortes doses. L'autre modification concerne le fluxacine qui n'est plus testé. La résistance à la norfluxacine amènera à tester chaque fluorokinolone séparément, à noter que la résistance à la lébofluxacine ou moxifluxacine induit une résistance aux autres fluorokinolones. Les macrolides en ont testé l'érythromycine, la clandamycine et la kinidelfopristine dont vous voyez le profil de sensibilité. Donc, pour ce quiz, toutes les réponses suivantes sont juste sauf une. Laquelle ? Effectivement, la bonne réponse est... Non. Non, non. Oui, la réponse injuste, plutôt, est que la kinidelfopristine répond à la clande d'amysine, plutôt elle répond à la pristinamycine. Ça se raccroche en tête. En effet, comme vous le savez, les macrolides sont classés selon leur nombre d'atomes de carbone en doyaux A14, 15 et 16 atomes de carbone, sans oublier leur apparenté, à savoir les lancosamides et les streptogramides. Comme les aminosites, les macrolides agissent au niveau de la synthèse des protéines, mais en se fixant sur une autre sous-unité du ribosome bactérien, la 50S plutôt que la 30S. Pour la résistance aux macrolides, le mécanisme va définir le phénotype. Ainsi, en cas de modification de la cible par une méthylase, touche l'ensemble de l'acroïde. Lancosamides et streptogramides B, on obtiendra le phénotype MLSB. Tandis que le mécanisme des flux, qui ne touche que les macrolides à 14 et 15 atomes de carbone avec les streptogramides, nous donnera le phénotype M ou MSB. Du coup, la traduction du phénotype M serait une résistance et celui du phénotype du phénotype du thromycine. MLSB, dans sa forme constitutive, donnera une résistance à l'hénotype et au lancosamide. Par contre, dans sa forme inductible, on répondra sensible à la spyramycine et lancosamide avec un message de risque d'échec clinique et de sélection de mutants résistants. Quel que soit le phénotype, la presse synamysine est rarement touchée. Voici les différents phénotypes de résistance au macrolide, à savoir le phénotype M qui n'induit une résistance qu'à l'érythromycine, le type MLSB constitutif. Enfin, on a cette fameuse image d'induction qui témoigne de l'expression de la méthidase en présence d'inducteurs qui est ici l'érythromycine, à savoir qu'il y en a d'autres inducteurs, les macrolides à 14 atomes de carbone, à savoir l'arhydro et l'érythromycine ainsi que l'azithromycine. Comme on a mentionné précédemment, la sensibilité à la presse synamysine peut être déduite à partir de celle de la kinédalcoprissie. Passons maintenant au cyclin. Pour notre souche, c'est avéré sensible aux deux cyclin testés, tétracycline et digicycline. Dans cette famille d'antibiotiques, si la souche est résistante au tétracycline, la sensibilité à la doxycycline doit être vérifiée par méthode de disque, la résistance des staphylococques à la tigicycline est très fréquente, notre souche est forcément sensible à la doxycycline, notre souche peut être résistante à la minocycline, une souche résistante au tétracycline est forcément résistante à la minocycline. Une seule réponse est juste, qui est que notre souche est forcément sensible à la doxycycline, Mounemaloul a pris la tête. D'après les recommandations de LeCast, les souches sensibles au tétracycline sont aussi sensibles à la doxycycline, au émio-cycline. Les résistances à la tétracycline nous amèneront à tester les autres cyclines par mesure de ces émios. Étant donné que la résistance à la tigicycline est très rare, une souche résistante doit être adressée au laboratoire de référence. Tenez bon, on arrive presque à bout notre antibiogramme avec les glycopeptides. Dans cette famille, pour les souches SARM, les glycopeptides ne sont pas testés systématiquement. Est-ce qu'ils sont actifs sur les bactéries des glycogrammes négatifs ? Leur mode d'action est une inhibition de la membrane cytoplasmique, la mesure de la CMI par la méthode des bandelettes de test et la méthode de choix, la CMI par micro-dilution et la méthode de référence. Effectivement, la bonne réponse est la dernière. Comme vous le savez, les glycopeptides sont des antibiotiques bactéricides qui n'agissent que sur les grains positifs. Ces antibiotiques ciblent principalement la paroi bactérienne en empêchant la finalisation du peptidoglycane. D'après les recommandations de l'OCAST, la méthode de référence pour la détermination des CMI des glycopeptides et la micro-dilution en milieu liquide. Et pour les utilisateurs de tomates, l'interprétation des profils de sensibilité des glycopeptides a été bien codifié avec une CMI seuille fixée à 1 mg par litre. En cas de résistance, cette souche doit être envoyée au laboratoire de référence. Pour finir, un dernier mot concernant la phosphomycie, les dernières mises à jour de l'OCAST 2021 ne recommandent plus l'utilisation des méthodes de diffusion de disques. Donc, pour résumer, un staphoreus résistant à la pénicilline G est résistant à la moxycyline, mais sensible à l'association des inhibiteurs. Un sarme est résistant à toutes les bêta-lactamines sauf, comme on l'a précisé, les C5G. Donc, on doit utiliser une autre famille d'antibiotiques, à savoir les glycopeptides. Un staphoreus résistant à la gène thamycine est forcément résistant à tous les aminosites. La sensibilité à la norfloxacine doit être interprétée comme sensible à forte dose au fluoroquinolone. Un staphoreus sensible à la tétracycline est sensible à la doxy- et minocycline. Et pour les glycopeptides, la CMI par micro-dilution en milieu liquide reste le choix de référence. Et merci pour votre attention. Bravo, Mouné Maloul. Elle est la gagnante de notre quiz d'aujourd'hui. Et merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Donc, merci docteur Géziri et professeur Malzour pour cette excellente présentation. Bravo également à Mouné Maloul. Je te félicite. Je félicite donc la gagnante pour ce cas clinique. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Ou t'es clair ? Oui, c'est soit trop clair, soit que... C'est trop difficile. Quand on n'a pas de questions. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, de toute façon, ce que je voulais rajouter, c'est que, bon, on a essayé de mettre à jour les recommandations de l'ECAS 2021. Alors, tous les microbiologistes savent qu'on se sert de ces recommandations de ces ACFM-ECAS qui sont mises à jour tous les ans. Et qu'on a essayé d'adopter les nouvelles recommandations pour Staphoreus, notamment pour tout ce qui est fluoroquinolone, où il y a eu quelques petites nouvelles petites modifications. Sinon, pour tout le reste, à part la phosphomycine également, il y a une petite modification. Mais sinon, pour tout le reste, c'est quasiment la même chose que 2019 et 2020. Voilà, avec le petit résumé que vous a donné Dr. Jéziri, donc, par rapport à tout ce... Donc, à ce qu'on doit obligatoirement retenir, bien sûr, pour les spécialités autres que microbiologie. Et les autres, bien sûr, les gens de la spécialité doivent connaître tous ces mécanismes, le pourquoi et le comment de ces mécanismes. Alors, encore une fois, bravo à Mouné Ma'loul, à toutes mes félicitations. Alors, il faut savoir que vous avez gagné, donc, une sacoche pour ordinateur portatif. La brocque. La salle a coupé. Le p'te marzouk. Le bon appétit. Est-ce que c'est bon maintenant? Là, maintenant, oui. C'est bon? Allô, allô? Oui, on vous entend. Voilà. Alors, je ne sais pas où est-ce que le son s'est arrêté, donc, je vais reprendre dès le début. Alors, je réitère mes félicitations à Mouné Ma'loul, donc, la gagnante de ce quiz. Alors, vous avez gagné une sacoche pour ordinateur portatif. Je pense que Dr. Benabdallah va vous la montrer. Sinon, je tenais à préciser que tous ces cadeaux ne proviennent pas d'un sponsor. Le collège n'est pas du tout sponsorisé, contrairement aux sociétés savantes. Et que ces cadeaux, donc, ils sont payés exclusivement par notre président du collège, professeur Alim Benabdallah. Alors, vous avez énormément de chance pour ce mandat que vous avez une présidente qui vous paye des cadeaux de sa propre poche. Donc, vous pouvez la remercier amplement pour cela. Voilà. Merci. Vous dites merci les résidents à notre présidente. Merci, Dr. Benabdallah. Merci, Dr. Benabdallah. Avec un grand plaisir. Donc, on passe au deuxième cas clinique. Donc, j'invite le Dr. Raïf Achicha et professeur Noulhoudé Benayed Aloulou pour nous présenter le deuxième cas clinique intitulé Lecture interprétative de l'antibiogramme de Streptococcus plomoni. Donc, également, vous avez 45 minutes aussi bien pour la présentation que pour la discussion. À vous la parole. Merci. 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 Donc, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir donné cette occasion de présenter dans cette journée de Collège des maladies infectieuses microbiologie et parasitologie-mikologie et je vais enchaîner par cet exposé intitulé Lecture interprétative de l'antibiographe de Streptococcus pneumoniens. On ne voit pas l'écran. On ne voit pas l'écran. Il faut le partager. Tu partages l'écran et il n'y a pas. C'est bon ? Tout en haut de l'écran, non, ce n'est pas bon. Tout en haut de l'écran, tu as une sorte de flèche où tu as partagé l'écran si tu cliques dessus. Oui. Alors, tu vas avoir écran ou à la fenêtre. Donc, tu cliques sur l'un des deux. Il faut ouvrir le fichier. Haïf, il faut ouvrir le fichier d'abord. Oui, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Tu as cliqué sur l'écran ou à la fenêtre ? Fenêtre. Oui, la fenêtre, tu as l'accent sur la présentation. Oui, tu as l'accent et tu as l'accent. Tu as cliqué dessus, tu es en train de la voir, toi ? Oui. Voilà. Là, si tu as désactivé, on a mis la désactivation d'une option. Essaye de cliquer sur l'écran. Oui. C'est bon ? Non. Si jamais tu n'arrives pas, tu pourras, je ne sais pas, envoyer... Je vais ouvrir le bac de partage puis une fenêtre. Déjà ? Partage sur l'écran. Écran total. Moi, je fais une fenêtre. Partage. Écran. Oh là là. B. Entre. Si. On va passer. N'arroude, n'jouer. J'ai l'autre rôle ou allah. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Haïfa, on passe à la troisième présentation. Oui, je pense. Entre temps, Haïfa. Oui. Docteur Mazrani, vous êtes prêts? OK. On va trouver une solution entre temps. Behehe. Docteur Mazrani. Behehe, OK. Oui. Vous êtes prêts? Bonjour. Je me fais fort. Bonjour. Oui, oui. Sadaqa. Sadaqa. Oui, oui. Sadaqa. Donc, on passe au troisième cas clinique qui va être présenté par Docteur Sadaq avec Professeur Sanda Mazrani sur la lecture interprétative de l'antibiogramme des entérocoques. Donc, vous avez également 45 minutes et à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voyez d'écran? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, merci, Professeur Ben-Abdallah. Tout d'abord, je voudrais remercier Professeur Sanda Mazrani et tous les membres du collège de m'avoir donné l'opportunité d'être parmi vous durant cette journée du collège. Je remercie également Docteur Jaziri pour la qualité de sa présentation. Maintenant, on va enchaîner avec la lecture interprétative de l'antibiogramme des entérocoques. Et on commence par le premier cas clinique qui concerne un homme de 65 ans aux antécédents de diabète type 2 et d'hypertension artérielle. Il consulte pour le débrouillage lectionnel et une pour la curie. Par ailleurs, pas de fièvre, pas de douleur lambère. Le diagnostic d'une infection urinaire masculine a été suspecté. Un subut a été réalisé. La leucosucurie était à 100 000 éléments par millilitre. Et la culture a isolé un entérococus avec une densité de germes urinaires supérieure à 105 unités format colonie par millilitre. L'identification de l'espèce et l'antibiogramme sont en cours de réalisation. Alors, selon vous, comment réalisent-on l'antibiogramme des entérocoques par méthode de diffusion? Donc, les propositions sont sur gélose Müller-Untin, sur gélose MHF. L'incubation se fait à 37 degrés en atmosphère enrichie en CO2. L'inoculant bactérien doit être ajusté à un McFerland. La lecture des diamètres d'inhibition se fait après 24 heures d'incubation minimum pour les glycopéptides. Donc, vous pouvez répondre dans la rubrique discussion si vous voulez. Ici, il n'y a pas de quiz, en fait. Donc, 1 et 5. Donc, tout à fait. Les bonnes réponses sont la première et la cinquième proposition. En fait, selon les recommandations du comité de l'antibiogramme de la Société Française de Microbiologie, en sa dernière version avril 2021, l'antibiogramme des entérocoques se fait par méthode de diffusion en milieu gélosé du Müller-Untin avec un inoculant des 0,5 McFerland. L'incubation se fait en atmosphère normale à 37 degrés pendant 16 à 24 heures et 24 heures minimum pour les glycopéptides. L'antibiogramme standard des entérocoques comprend deux listes. Une standard contenant l'ampiciline, l'agentamicine, la vancomicine, la thécoplanine et la nitrofurontovine et une complémentaire contenant l'imipenem, les macrolides et aparenté, les cyclines et l'unisolide. Revenons à notre cas clinique. Revenons à notre cas clinique. L'enterococcus isolé était enterococcus fécalis et les résultats bruts de l'antibiogramme étaient les suivants. Ampiciline sensible, céphotaxime sensible, imipenem sensible, gentamicine sensible, erythromycine sensible, clandamicine résistant et vancomycine sensible. Alors, validez-vous cet antibiogramme sans vérification, oui ou non? Donc, voilà. Là, tout à fait. La réponse juste est non. En fait, enterococcus présente une résistance naturelle au céphotaxime et une résistance de bas niveau à l'agentamicine. Le résultat interprété sera céphotaxime résistant et bas niveau de résistance à l'agentamicine. On va faire un petit rappel concernant les résistances naturelles des enterococques. Et pour évaluer vos connaissances, je vous propose ce QCM. Quelles sont les réponses justes? Enterococcus fécsium est résistant au lancosamide. Enterococcus fécalis est résistant au céphotaxime. Certaines espèces d'enterococques sont naturellement résistantes à la thécoplanie. Les enterococques sont naturellement sensibles aux aminosides. Et enfin, enterococcus fécalis est plus résistant qu'en enterococcus fécsium. J'attends vos réponses. Merci. Donc, la bonne réponse est la deuxième. En effet, enterococcus fécsium est sensible au lancosamide. Par contre, enterococcus fécalis est résistant au lancosamide et au céptogrammine. Toutes les espèces d'enterococques sont naturellement sensibles à la thécoplanie et présentent une résistance de bas niveau aux aminosides. Et enfin, enterococcus fécsium est plus résistant qu'enterococcus fécalis. Une deuxième question, quels sont les bêta-lactamines actives sur les enterococques ? L'oxacidine, l'amoxicidine, la piperacidine, l'imipenem ou l'ertapenem ? Voilà. Donc, les bonnes réponses sont l'amoxicidine, la piperacidine et l'imipenem. En effet, toutes les espèces d'enterococques sont naturellement résistantes à l'astrionem, la ceftazidine, l'oxacidine, les céphalospories de la première à la quatrième génération, l'ertapenem, la sinalidixie, la pephloxacine, le mesirinam, les sulfamides et la polymyxine B. De plus, enterococcus fécalis, enterococcus avium, enterococcus galinarum et enterococcus cacériflavus sont résistants aux lincosamides et aux streptogrammies. Et enfin, enterococcus galinarum et enterococcus cacériflavus sont naturellement résistants à l'avant-coumicide. On enchaîne avec la deuxième étiquette clinique qui concerne une souche d'enterococcus isolée dans les urines d'un homme âgé de 70 ans avec l'antibiogramme suivant. Cet antibiogramme comporte des antibiotiques appartenant à la liste standard et complémentaire, à savoir l'ampiciline, l'imepenem, la phosphomycine, la gentamicine, la tigicycline, l'évofloxacine, l'érythromycine, clandamicine, cunupristine, d'alfopristine, l'avant-coumissine, thécoplanine et l'orphloxacine. Selon cet antibiogramme, cette souche d'enterococcus est un enterococcus fécalis, enterococcus fécion, enterococcus galinarum, enterococcus avium ou enterococcus cacériflavus. Donc, l'avant-réponse est enterococcus fécion. Quel phénotype évoquez-vous pour les bétalactamies? Est-ce qu'il s'agit d'une résistance acquise? Est-ce qu'il s'agit d'une hyperproduction de la PLP5? D'une résistance croisée à toutes les bétalactamies? D'une pénicillinase ou un phénotype sauvage? Alors, la majorité en répondu 2. En fait, cette résistance aux bétalactamines est une résistance acquise qui peut être due à l'hyperproduction de la PLP5. Elle est croisée à toutes les bétalactamies. En effet, les enterococques produisent naturellement une PLP de faible affinité pour les bétalactamines, c'est la PLP5. Sa présence explique l'augmentation de 10 à 100 fois des CMI des aminopénicillines, des 0,2-pénicillines, des carboxypénicillines et imipenem par rapport à cette destreptocoque. Pour la résistance acquise d'enterococcus fétion au bétalactamie, elle est due à des modifications qualitatives et ou quantitatives de la PLP5. La production d'une bétalactamase est exceptionnelle chez enterococcus fétion. Pour enterococcus fécalis, la résistance est liée à la production d'une bétalactamase. Ce mécanisme a été rapporté dans quelques pays et ne concerne à ce jour presque exclusivement qu'enterococcus fécalis. En pratique, en cas de résistance à l'ampicilline, il faut rendre résistant les 0,2-pénicillines et carbapénem. La résistance est due à des modifications de la PLP5 qui présente, comme on a déjà dit, une affinité diminuée pour les bétalactamines. Dans le cas contraire, l'imipenem est rendu sensible à forte posologie. Récapitulons, donc la première souche est un enterococcus fécalis sauvage, sensible à l'ampicilline et sensible à forte posologie à l'imipenem. La deuxième souche est un enterococcus fécalis de phénotype sauvage, aussi sensible à l'ampicilline et sensible à forte posologie à l'imipenem. Et la troisième souche est un enterococcus fécalis qui a acquis une résistance au bétalactamine, donc les aminopénicillines et l'imipenem sont rendus résistants. Passons à la résistance des enterococcus aux aminosides. Alors selon vous, quelles sont les réponses justes ? La résistance aux aminosides est principalement due à une inactivation enzymatique. Les enterococcus sont naturellement sensibles aux aminosides. La gentamicine est l'aminoside le plus actif. Les aminosides peuvent être utilisés en monothérapie. Et enfin, la détection de la résistance à la gentamicine se fait par un disque gentamicine chargé à 300 microgrammes. Un toroi. Un toroi. Un toroi. Un toroi. Oui, les bonnes réponses sont la première et la troisième proposition. En fait, toutes les espèces présentent une résistance de base aux aminosides à cause d'un défaut de perméabilité. En plus, enterococcus fécalis présente une résistance intrinsèque aux aminosides, sauf la gentamicine et la streptomycine. Cette résistance est due à deux gènes chromosomiques codant pour deux enzymes, l'aminoside acetyltransferase, AAC6PRI, et une méthyltransferase. De ce fait, toutes les espèces d'enterocoques, à l'exception d'enterococcus fécalis, présentent un bas niveau de résistance aux aminosides. Par contre, enterococcus fécalis présente une résistance de haut niveau à la micacine, l'anéthymicine et la torbramicine, avec une perte de synergie avec les pénicillines et les glycopéptides. Deux principaux mécanismes de résistance peuvent être retrouvés chez les enterococcus. La modification enzymatique, qui est le mécanisme le plus fréquent, et l'altération de la cible ribosomale par mutualisation chromosomique. Pour la modification enzymatique, il y a une synthèse des enzymes gouvernées par des gènes plasmidiques ou transposables. Il existe trois classes d'enzymes qui sont constitutives et intracellulaires, en fonction de la réaction catalysée. La phosphotransferase, la n-acetyltransferase ou la nucléotudile transférase. La principale enzyme chez les enterococcus est l'enzyme bifonctionnel, AAC6' à pH 2 secondes, qui induit une résistance de haut niveau à tous les aminosites, sauf la streptomycine. On revient à notre cas clinique. Quelle est votre réponse pour la gentamicine? Est-ce qu'il s'agit d'un bas niveau de résistance, d'un haut niveau de résistance? Est-ce que la touche est résistante ou sensible à forte posologie? Ou enfin, la charge du disque est inadéquate? Donc, tout à fait, la bonne réponse est au niveau de résistance. En effet, selon CISFM, la détection de la résistance à haut niveau se fait par un disque gentamicine chargé à 30 microgrammes. Si la zone d'inhibition est supérieure ou égale à 8 mm, la souche est considérée sauvage, avec résistance de bas niveau à la gentamicine. Dans le cas inverse, la souche est considérée hautement résistante à la gentamicine et aux autres aminosites, excepté la streptomycine, qui doit être testée séparément. Voici des exemples. La première souche est un enterococcus fécalis avec un diamètre d'inhibition autour du disque de gentamicine chargé à 30 microgrammes, qui est supérieur à 8 mm. Le résultat rendu est bas niveau de résistance à la gentamicine. La deuxième est un enterococcus fécalis, hautement résistant à la gentamicine et aux autres aminosites, puisque le diamètre d'inhibition est inférieur à 8 mm. Passons aux macrolides, l'encosamide et streptogrammides. Quel est, selon vous, le phénotype de résistance probable pour les macrolides et apparentés chez cette souche d'enterococcus fécalis ? Est-ce qu'il s'agit d'un phénotype sauvage, d'un phénotype MLSB, un phénotype MSB, un phénotype L ou un phénotype LSA ? Donc, un et cinq, un et cinq, cinq. Un. Un. Alors, c'est le phénotype sauvage, enterococcus fécalis, est sensible aux macrolides et résistant naturellement aux l'encosamides et streptogrammides. C'est le phénotype LSA. Je pose la même question pour cette souche d'enterococcus fécalis. Est-ce qu'il s'agit d'un phénotype sauvage, d'un phénotype L, un phénotype MSB, un phénotype LSA ou un phénotype impossible ? Et il faut vérifier l'identification. Donc, j'attends vos réponses. Donc, c'est un. Quatre. Un. Donc, en fait, les macrolides, aujourd'hui, on est en quatre et rouges. Donc, le premier disque, c'est l'érytromycine, la clandamysine et puis la kinidelfo pour les macrolides. Donc, érytromycine, clandamysine et kinidelfo. Donc, la bonne réponse est la première proposition, c'est le phénotype sauvage. En effet, l'espèce enterococcus fecalis présente une résistance naturelle au lancosamide et au streptogranide A. C'est le phénotype LSA associé au gène LSA qui code pour une protéine de protection, ribosomine. Ce type de résistance s'observe également chez enterococcus avion, enterococcus galinalum et enterococcus cassiliflavus. Contrairement aux espèces enterococcus fessiome, durens et iraï qui sont naturellement sensibles au lancosamide et au streptogranide A. Alors, pour cette souche d'enterococcus fécalitis, quel est le mécanisme de résistance probable pour les macrolides et apparentés ? Est-ce qu'il s'agit d'une inactivation enzymatique des streptogranides, une modification de la cible ribosomale par méthylation, une inactivation des lancosamides, un efflux des streptogranides ou un efflux des lancosamides ? Donc, c'est la modification de la cible ribosomale par méthylation. En effet, la résistance acquise aux macrolides est apparentée le fait de trois mécanismes. La modification de la cible ribosomale par méthylation du site de fixation de l'antibiotique, qui est le mécanisme le plus fréquent. Les flux actifs de l'antibiotique, qui est assez fréquent. Et l'inactivation enzymatique de l'antibiotique, qui restera. La résistance par modification de la cible ribosomale est due à une production d'une méthylase responsable de la diméthylation spécifique de l'adénine de l'ARN-23S, ce qui permet le changement de la conformation de l'ARN. Différents gènes sont incriminés. Le plus important est le gène MB, et c'est le phénotype MLSB. L'efflu actif des macrolides est généré par une pomme de la famille MFS. Il est codé par le gène MEF-A, et il est responsable du phénotype M. La résistance au lancosamide par inactivation enzymatique est générée par des nucléotudiles transférases, et codé par le gène LNU chez Enterococcus fession, d'où le phénotype M. Quant aux streptogrammies, l'inactivation est générée par des acétyls transférases ou des hydrolases. Selon les recommandations du CASFM, les valeurs critiques de cunupristine et d'alphopristine ne s'appliquent qu'à l'espèce Enterococcus fession. La réponse est valable pour le pristinamysine en attente de données. Voici des exemples qui illustrent les phénotypes de résistance au macrolide lancosamide et streptogrammies. La première souche est un Enterococcus fession qui est sensible au macrolide et apparenté. C'est le phénotype sauvage. Il est sensible à l'érythromycie, à la clandamysie et à la pristinamysie. La deuxième est un Enterococcus fession de phénotype MLSB avec une résistance au macrolide et au lancosamide. Et la troisième est un Enterococcus fession qui est résistant au macrolide, au lancosamide et au streptogrammies. Passons au fluoroquilolone. Donc, quels sont les fluoroquilolones qui ont la meilleure activité sur les Enterococcus? La norfloxacine, la levofloxacine, le floxacine, la cyprofloxacine ou la moxifloxacine. Donc, 2, 4, 5, 4, 2, 5, 2, 4, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 1, c'est tapé. Donc, les bonnes réponses sont la levofloxacine et la moxifloxacine. Une deuxième question à propos de la résistance des Enterococcus au fluoroquilolone. Le disque d'acide nalidixique permet de dépister la résistance au fluoroquilolone. Le disque de norfloxacine permet de dépister la résistance au fluoroquilolone. La résistance au fluoroquilolone est croisée. L'inactivation enzymatique est le mécanisme de résistance le plus fréquent. Et finalement, la résistance au fluoroquilolone doit être confirmée par mesure d'essai. Donc, c'est le disque de norfloxacine qui permet de dépister la résistance au fluoroquilolone. Rappelons qu'il existe deux mécanismes principaux incriminés dans la résistance au fluoroquilolone. Un autre mécanisme de résistance décrit dans la littérature est la protection de la cible, d'où la diminution de l'affinité aux antibiotiques et les codés par le gène QNR. Sur le plan pratique, les souches catégorisées sensibles à la norfloxacine peuvent être rendues sensibles à la cyprofloxacine et à la levofloxacine. Pour les souches non sensibles à la norfloxacine, chaque fluoroquilolone doit être testée individuellement. Pour la première souche, il s'agit d'un enterococcus fécalis résistant à la norfloxacine. Donc, chaque fluoroquilolone doit être testée individuellement. Pour la deuxième souche, c'est un enterococcus fécalis résistant à la norfloxacine. On a testé la levofloxacine. Le diamètre d'inhibition était inférieur à 15 mm. Donc, la souche est résistante à la norfloxacine et à la levofloxacine. Passons à la résistance au glycopéptide. Quelle est selon vous la méthode phénotypique la plus fiable pour détecter une résistance à la vancomycine chez les enterococcus ? Une CMI en bandelette, un disque vancomycine chargé à 5 microgrammes, un disque vancomycine à 30 microgrammes, une CMI par méthode automatisée ou un disque técoplanine chargé à 30 microgrammes. J'attends vos réponses. J'attends vos réponses. Donc, tout à fait, c'est le disque vancomycine chargé à 5 microgrammes, ce qui permet la détection d'une résistance à la vancomycine chez les enterococcus. Pour la lecture des diamètres d'inhibition des glycopéptides, la lecture ne doit pas se faire avant 24 heures. Les sources sensibles présentent des ondes d'inhibition à contourner. Il faut ignorer la présence de colonies à l'intérieur des ondes d'inhibition. La résistance détectée par disque doit être confirmée par mesure des CMI par ETS. Et enfin, le phénotype résistant à la técoplanine et sensible à la vancomycine est exceptionnel. Je ne sais pas. 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 Oui, la lecture ne doit pas se faire avant 24 heures, comme dit dès le début. Les sources sensibles présentent des ondes d'inhibition à contour net en absence de colonie à l'intérieur et le phénotype résistant à la décoplanine est sensible à l'avant-comicine et exceptionnel. Selon les recommandations de CRSFM, la détection de la résistance de bas niveau à l'avant-comicine, le phénotype VAMB, nécessite une incubation prolongée à 48 heures. Voici des exemples de ondes d'inhibition de souches d'enterococcus avec un disque de vancomicine chargé à 5 microgrammes. La figure A montre un diamètre d'inhibition autour du disque supérieur à 12 mm, un bord à contour net, donc la souche est rendue sensible. Pour la figure B, elle montre un diamètre d'inhibition supérieur à 12 mm avec deux contours flots. Il faut rendre cette souche résistante, même si la zone d'inhibition est supérieure à 12 mm. Pour la figure C, elle illustre un diamètre d'inhibition supérieur à 12 mm avec des colonies dans la zone d'inhibition, donc la souche est rendue résistante. Alors, pour cette souche, que suspectez-vous ? Enterococcus fécalis de phénotype VAMB A, un enterococcus fécion de phénotype VAMB A, enterococcus fécion VAMB C, enterococcus fécion VAMB B ou enterococcus fécalis VAMB B. Donc, voici le disque de Vancomissing, de Tycoplany. Donc, deux, deux. Donc, la bonne réponse est enterococcus fécion VAMB A. En effet, la résistance au glycopeptide est due à la production de précurseurs modifiés de la paroi qui sont terminés par D-alanine, D-lactate ou D-alanine décidine au lieu de D-alanine, D-alanine, ou à l'élimination des précurseurs naturels de haute affinité. Ainsi, l'affinité de la vancomissie pour les précurseurs terminés par D-alanine, D-lactate devient mille fois moins élevée que celle pour les précurseurs sauvages. Leif type de résistance au glycopeptide ont été décrits à ce jour sur des critères phénotypiques et génotypiques, huit correspondant à un mécanisme de résistance acquise, VAM A, VAM M, VAM B, VAM D, VAM E, VAM G et VAM L. Tandis qu'un seul est une caractéristique intrinsèque d'espèce, c'est le phénotype VAM C chez enterococcus galinaran et enterococcus caciriflavus. VAM A et VAM B sont les phénotypes les plus fréquemment retrouvés chez les enterococques, surtout chez enterococcus fessian. Le phénotype de résistance VAM A est caractérisé par une résistance inductible de haut niveau à la vancomissine et à la thécoplanine. Donc la vancomissine et la thécoplanine seules sont inactives et leur synergie avec la gène thémissine est abolie. Les souches de type B résistent de manière inductible à la vancomissine, à des niveaux variables de vancomissine seulement. La thécoplanine est sensible. La synergie avec la gène thémissine et la streptomycine est perdue avec la vancomissine, mais elle est conservée avec la thécoplanine et cette association reste actéricide et prévient les mutants résistants. Les souches VAM D ont une résistance constitutive à des niveaux moyens de 2 glycopeptides. Ce phénotype restera rare. Les types VAM A et VAM G sont résistants à de bas niveaux de vancomissine mais demeurent sensibles à la thécoplanine. Ces phénotypes sont également rare. Pour le phénotype de résistance VAM C, il est présent chez les espèces enterococcus galinarum et enterococcus cacéliblagus, qui sont naturellement résistantes à de faibles concentrations de vancomissine mais demeurent sensibles à la thécoplanine. Pour la détection de la résistance au linisolite, un disque chargé à 10 microgrammes est utilisé. Il faut toujours examiner la bordure de la zone d'inhibition à la lumière et à noter que certaines souches résistantes au linisolite sont difficiles à détecter et qu'une incubation prolongée à 48 heures peut être nécessaire. Deux mécanismes de résistance sont établis pour l'inisolite, une mutation des gènes codants pour l'ARNR 23S et une modification de la cible par acquisition d'une méthyl transférasse codée par le gène CFR. Pour les cyclines, selon les recommandations du CASFM, pour mesurer la CMI de la TG-Cycline par la méthode de micro-dilution, le milieu doit être préparé le jour de l'utilisation. Des CMI supérieurs à la concentration en critiques de sensibilité sont très rares. Et enfin, pour récapituler, la résistance acquise au bêta-lactamine est due à une modification de la PLP5 avec des CMI de bêta-lactamine arrivant à 64 mg par litre. Toutes les souches d'enterococcus présentent un bas niveau de résistance aux aminosites. L'acquisition d'enterococcus fessions d'une résistance de haut niveau à la gène thamycine est due à l'enzyme bifonctionnel AAC 6' APH 2 secondes avec des CMI de gène thamycine arrivant à 128 mg par litre. Le phénotype MLSB est le plus fréquent. Il est codé par le gène ENB, responsable d'une résistance aux macrolides, l'encosamide et l'encosamide. La résistance aux fluoroquinolones est acquise par modification des QRDR. Si la souche est résistante à la norefloxacine, les fluoroquinolones doivent être testés séparément. La résistance aux linézolides est très rare en Tunisie. Et les phénotypes de résistance aux glycopéptides les plus fréquents sont 20A et 20B. Elles touchent essentiellement l'enterococcus fessions. Le phénotype de résistance 20A est caractérisé par une résistance inductible de haut niveau à la vancomycine et à la tecoplanine, avec des CMI de vancomycine arrivant jusqu'à 256 mg par litre et une CMI de tecoplanine à 16 mg par litre. Le phénotype 20B est caractérisé par une résistance inductible à des niveaux variables à la vancomycine, mais la tecoplanine reste sensible. Et merci pour votre attention. Merci, Cédric, pour cette excellente présentation. Donc, est-ce que vous avez des questions? Bien, Dr Medrini, est-ce que vous avez des commentaires à faire ou quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été présenté? Oui, merci, Sada, pour la qualité de la présentation. Donc, juste une petite précision concernant pour les enterococques, ce n'est pas comme les staphylococques, les streptococques. Donc, la sensibilité et les résistances acquises des enterococques dépendent de l'espèce. Donc, il faut correctement identifier l'espèce pour valider le résultat de l'antibogramme. Donc, M. Thothamafatme, les résistances, que ce soit naturelles ou l'acquise, pour fessium, fécalis, ce n'est pas la même chose. Il faut bien détecter les résistances acquises. Pour les glycopéptides, il faut lire les diamètres d'une dilution au bout de 24 heures. Pour la ligne isolide, parfois, on doit prolonger l'accubation à 48 heures. Et bien sûr, on doit surtout, on doit correctement identifier l'espèce fécalie, soit la fessium, pour interpréter correctement l'antibogramme. Pour la résistance au glycopéptide, elle est assez fréquente en Tunisie. Essentiellement, c'est le phénotype 20A. Le phénotype 20B, il est très rare. La résistance au ligne isolide, elle est très rare en Tunisie. Elle est souvent associée à la résistance au chloramphénicone. Voilà. Donc, pour les aminopénicillines, pour enterocorpus fécaliste, il est toujours sensible aux aminopénicillines. Donc, il ne faut pas accepter une souche de fécaliste résistante à l'ampicilline. On doit vérifier l'identification. Peut-être que cette infection, moi-même, c'est autre chose. Donc, toujours, on doit identifier correctement l'espèce pour pouvoir interpréter correctement l'antibogramme. Voilà. Merci, Dr. Le Mdroni, pour ces précisions. Donc, si jamais vous n'avez pas de questions, on passe à la dernière représentation. Est-ce qu'il est assez bon ? Oui, c'est bon ? J'espère. OK. Donc, je vous donne la parole pour nous présenter une lecture interprétative de l'antibiogramme de streptococcus pneumonier. Allez-y. Je ne sais pas. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Tu veux que je partage ce que tu m'as envoyé, Haifa ? Oui, oui. C'est bon, je peux partager. Je te partage. C'est bon, vous pouvez partager ? Oui, oui. Oui. Est-ce que c'est bon ? Non. 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 Vous voyez l'écran ou pas ? Non, non. On ne voit rien. Non. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, maintenant, c'est bon. C'est bon ? D'accord. C'est bon. Oui, merci. Alors, tu me diras à chaque fois quand je dois changer, Ouakara. OK. Donc, alors, je vais enchaîner par cet exposé intitulé « Lecture interprétative de l'antibiogramme de streptococcus pneumonier. Et je vais commencer par un cas clinique. Vas-y, Dr Manel. Donc, un nourrissant âgé de 8 mois vacciné selon le calendrier vaccinal tunisien est amené aux urgences de pédiatrie pour fièvre chiffrée à 39 degrés Celsius traînant depuis 6 jours non amélioré par un traitement antipyrétique. Des crises convulsives généralisées, troubles de la conscience et des vomissements. Allez, Dr Manel. J'ai du mal à faire passer les diapours, là. Ça prend du temps pour passer, en fait. C'est bon. Donc, l'examen à l'admission montre une température à 39 degrés Celsius, une somnolence, une hypuréactivité, la fontanelle antérieure était bombée, refus d'alimentation. Donc, le médecin suspecte une méningite bactérienne. Donc, deux hémocultures et une ponction lombaire ont été réalisées, puis le malade a été émis sous claforon injectable 300 mg kilojour, vancocyte injectable 600 mg kilojour, celui décadron injectable 1,5 mg fois 4 fois par jour, perfalgon en perfusion 40 mg par kilo par jour et gardénal 15 mg par kilo par jour comme dose de charge. Donc, quel agent infectieux suspectez-vous? Streptococcus pneumonien, Neisseria meningitidis, Streptococ du groupe B, Hémophilus influenzae ou bien Echerichia coli. Vous pouvez répondre dans la réproque discussion. Pfff! Donc, voilà. Voilà. Tu me diras quand je dois passer, hein? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Donc, on doit suspecter le méningocoque et à moindre degré, le pneumocoque et l'hémophilus influenzae, vu que cet enfant était vacciné par le vaccin contre l'hémophilus type B et le vaccin anti-pneumococcique, a dit Varlon. L'analyse du liquide cérébro-spinal trouve un aspect du LCR trouble, sachant qu'un LCR normal doit être clair en eau de roche. L'étude cytologique à l'aide d'une cellule de Malassès trouve une numération des lococytes de 1700 éléments blancs par millimètre au cube, alors qu'un liquide normal contient moins de 5 éléments par millimètre au cube et 140 hémassies par millimètre au cube. La formule leucocitaire faite à précoloration par le MGG montre une prédominance des PNN, 75%, et l'examen biochimique trouve une glucorachie basse de 0,1 millimole par litre, sachant que la glycémie concomitante est égale à 4,5 millimole par litre et une protéine au rachie très élevée de 5,8 grains par litre. Il s'agit donc d'une méningite purulente. La coloration de grammes objectifs, les duplococs à grammes positifs, entourés de 7 à l'eau claire, donc c'est la capsule. La culture du liquide cérébro-spinal doit se faire sur des millions enrichis, tels que la gélose de sang et la gélose de sang-couille, avec un bouillon d'enrichissement, tel que notamment le cœur cervelle. Après 24 heures d'incubation à 37 degrés Celsius sous CO2, on a trouvé des petites colonies de 0,5 à 1,5 millimètre de diamètre qui sont entourées d'une hémolyse type alpha et qui sont embuliquées. Et cette forme embuliquée est spécifique du pneumocoque. En fait, en primoculture, les colonies en forme de dôme se creusent au centre sous l'action des eutolysines pour donner un aspect en anneau déprimé en son centre. La confirmation de cette identification rapide était faite dans un second temps grâce à des tests complémentaires, la sensibilité à l'optochine et la lise par la bile. En fait, ce test de lise par la bile consiste à ajouter à une suspension dense de pneumocoque, du désoxycolate de sodium à 10% et de constater après incubation en 30 minutes à 37 degrés Celsius, un éclaircissement de cette suspension comparé à une solution témoin où le désoxycolate de sodium a été remplacé par de l'eau. Donc, il s'agit bien d'une méningite à pneumocoque malgré que la vaccination était bien suivie. Donc, ce qui nous ramène à réfléchir, s'agit-il d'un sérotype non vaccinal ou bien un déficit immunitaire chez cet enfant ? On peut compléter par un bilan immunitaire. Maintenant, après avoir identifié cette souche responsable de cette méningite, on doit étudier sa sensibilité aux antibiotiques. Donc, selon le CACFM 2021, l'étude de la sensibilité du pneumocoque aux antibiotiques se fait par diffusion en milieu gélosé, par micro-dilution pour la détermination des CMI, à partir d'un inoculum de 0,5 McFerland-C colonie prélevée à partir de la gélose 100, à partir d'un inoculum de 1 McFerland-C colonie prélevée à partir de la gélose chocolat ou bien obligatoirement par mesure des CMI. Donc, je vous attends. 1-3, 1-3, 1-2-3, 1, 3 1, 3 1, 3 Donc, les réponses justes sont les quatre premières réponses. En fait, l'étude de la sensibilité du pneumocoque aux antibiotiques se fait par diffusion homilugélosée, par micro-dilution pour la détermination des CMI, selon les recommandations du CACFM 2021, à partir d'un inoculum de 0,5 McFerland 6 colonies prélevées à partir de la gélose 100 et à partir d'un inoculum de 1 McFerland 6 colonies prélevées à partir de la gélose chocolat. Bien sûr, ce n'est pas obligatoirement par mesure des CMI. Le CACFM recommande la réalisation de l'antibiogramme du pneumocoque sur le milieu suivant. Miller-Hunton, MH additionné de 5% de sang de mouton défébriné, MH additionné de 20 mg par litre de bétanicotinamide adénine du nucléotide et de 5% de sang de cheval défébriné, ou bien sur gélose chocolat polyvitex. 3, 3, 3. Donc c'est bien. de 6 euros. 1, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 7, 1. Donc, c'est bien. Donc, c'est le MH additionné de 20 mg par litre de bétanate et de 5 % du son du cheval défibriné. Pour l'incubation de l'antibogramme, est-ce qu'il se fait en atmosphère normale sous 5 % de CO2 à 35 plus ou moins 2 degrés Celsius en anaerobiose bien pendant 20 plus ou moins 4 heures. Donc, on parle ici des conditions d'incubation de l'antibogramme du pneumocoque. Vas-y. 2, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 3, 5, 1. Donc, tout à fait. L'incubation de l'antibogramme se fait sous 5 % de CO2 à 35 plus ou moins 2 degrés Celsius et pendant 20 plus ou moins 4 heures. Donc, la sensibilité aux antibiotiques ainsi que l'interprétation de l'antibogramme va suivre les recommandations du CACFM ECAST 2021. Et comme on a déjà dit, le CACFM recommande la réalisation de l'antibogramme de streptococcus pneumonien selon la méthode par diffusion en milieu gélosé sur milieu MHF en ensemençant un inoculum de 0,5 McFerland, 6 colonies prélevées à partir d'une gélose 100 et un McFerland, 6 colonies prélevées à partir de la gélose chocolat en écovillonnage et en l'incubant en une atmosphère enrichie en CO2 à 5 % pendant 18 à 24 heures. Le pneumocoque est naturellement résistant à la pénicilline M, à l'astrioname, au mycilliname, au ceftazidime, aux aminosites, une résistance de bas niveau, aux cunolones de première génération, à la pefloxacine, à la suite fucydique et à la colistine. En revanche, c'est une espèce naturellement sensible à la plupart des antibiotiques actifs sur les bactéries à grains positifs et les antibiotiques de référence restent les bétalactamines. L'acquisition de résistance vis-à-vis de ces familles d'antibiotiques pose un problème de santé publique et dans ce contexte, de nouvelles molécules actives sur le pneumocoque ont été développées, telles qu'une synergistine, la cunédalpho, un kétolide, la tlélytromystine, une fluorquinolone, la levofloxacine et une oxazolidinone, lulinezolide. Donc, selon CACFM-CAS 2021, les constituants d'une gélose MHF sont les suivants. Poudre pour gélose Miller-Hunton, additionnée de 200 cheval défibrinés et de bétanicotinamide adénine du nucléotide. Faites attention! Le CACFM recommande la détermination des CMU du pneumocoque en micro-dilution. La souche utilisée pour le contrôle de qualité est Streptococcus pneumonier à TCC 49619. En fait, le contrôle de qualité des antibiogrammes a pour but d'apprécier la performance globale du test. Passons maintenant à l'étude de la sensibilité du pneumocoque au bétalactamide. En fait, certaines molécules sont représentatives d'un groupe d'antibiotiques, ce qui justifie l'utilisation du CACFM d'un nombre restreint d'antibiotiques à l'antibio-gras. Donc, pour les bétalactamines, on trouve dans la liste sondard la pénicilline G, l'ampicilline ou amoxicilline, cefotaxime ou ceftriaxone et l'oxacilline pour le dépistage de PSDP. Pour la liste complémentaire, autres bétalactamines. En fait, les bétalactamines sont des molécules bactéricides qui sont réparties en quatre grandes catégories, les pénicillines, les céphalosporines, les carbapénèmes et les monobactas. Ces bétalactamines exercent leur effet antibiotique sur la paroi bactérienne, plus précisément sur la synthèse du peptidoglycane. Et la raie de la synthèse du peptidoglycane est à l'origine de l'inubution de la croissance et la mort de la bactérie par mise en jeu du système autolithique. Donc, selon vous, la résistance du pneumocoque au bétalactamine, est-ce qu'elle est d'origine chromosomique, d'origine plasmidique, liée à une modification des PLP, due à la production d'une bétalactamase ou bien elle est due à une pompe des flux ? Allez, vas-y. Donc, la résistance du pneumocoque au bétalactamine est d'origine chromosomique et elle est liée à une modification des PLP. En fait, Streptococcus pneumonier possède 6 PLP appelés par ordre de masse moléculaire décroissante, PLP de haute masse moléculaire de classe A, PLP1A, PLP1B et PLP2A, les PLP de haute masse moléculaire de classe B, PLP2X et PLP2B et les PLP de basse masse moléculaire PLP3. La résistance au bétalactamine est d'origine chromosomique et liée à une modification des PLP. La diminution de la sensibilité à la pénis syringée chez le pneumocoque s'exprime à des niveaux variables selon le nombre, la nature des PLP altérés et le type de modification. Elle est croisée à toutes les bétalactamines avec une grande hétérogénéité dans son niveau d'expression. Ces PLP altérés, donc, sont le produit de gènes mosaïques où des blocs de séquences sensibles sont remplacés par des blocs de séquences résistantes provenant soit des gènes homologues d'espèces voisines, des streptococcus mitis, sanguis, oralis, ou bien par transfert entre pneumocoques sensibles et résistants, ou bien par mutation. Selon le CACFM 2021, l'antibiotique utilisé pour le dépistage de la sensibilité du pneumocoque à la pénis syringée, PSDP, est-ce qu'il est le céphoxythine à 30 microgrammes, la pénis syringée à une unité, l'oxacyline à 5 microgrammes, l'oxacyline chargée à 1 microgramme, ou bien l'ampicilline à 2 microgrammes. Je ne vois pas des réponses. 4, 4, 4, 3, donc c'est l'oxacyline à 1 microgramme, qui est l'antibiotique marqueur pour le dépistage de PSDP. Et on parle, entre parenthèses, on parle d'un antibiotique marqueur, une molécule qui, au sein d'un groupe d'antibiotiques, est le plus régulièrement touché et utilisé pour le dépistage de certains mécanismes de résistance. Donc, selon le CACFM 2021, les CMI des bétalactamines doivent être mesurés devant toute infection grave, à l'échec clinique, diamètre de la zone d'unibution autour d'un disque de PNG à une unité inférieure à 18 mm, diamètre de la zone d'unibution autour d'un disque d'oxacyline à 1 microgramme inférieur à 20 mm, ou bien lorsque la CMI de PNG est inférieure à 0,064 mg par litre. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, Donc, c'est bien, les CMI des bétalactamines doivent être mesurés devant toute infection grave, à l'échec clinique, et lorsque le diamètre de la zone d'unibution autour de l'oxacyline à 1 microgramme inférieur à 20 mm. Donc, selon CACFM, en testant un disque d'oxacyline chargé à 1 microgramme, si le diamètre de la zone d'unibution est supérieur ou égal à 20 mm, on doit rendre sensible aux bétalactamines pour lesquelles une catégorisation clinique est indiquée, quelle que soit l'indication clinique, excepté pour le CFA-chlore, qui, s'il est rendu, doit être catégorisé et sensible à forte exposition. Mais si le diamètre est inférieur à 20 mm, on peut rendre résistant à la pénicilline V, quelle que soit l'indication clinique, résistant à la pénicilline G, si méningite, et on doit déterminer la CMI du PNG en dehors de méningite, et d'au moins une des bétalactamines dont les propriétés pharmacodynamiques sont compatibles avec une efficacité thérapeutique, l'amoxicilline, cefotaxime et cef-triaxone. Donc, on récapitule. Si le diamètre de la zone d'inubution autour d'un disque d'oxacyline chargé à un microgramme supérieur ou égal à 20 mm, on peut rendre sensible aux bétalactamines, excepté pour le céfaclore, que c'est le rendu doit être catégorisé sensible à forte exposition. Mais faites attention, si infection grave ou échec clinique, on doit déterminer d'emblée la CMI du moins une bétalactamine, bétalactamine, amoxicilline, cefotaxime ou bien cef-triaxone. Et si le diamètre est inférieur à 20 mm, on peut rendre résistant à la PNV, quelle que soit l'indication clinique, résistant à la pénicilline G, si méningite, et on doit déterminer la CMI de la pénicilline G en dehors de méningite et d'au moins une bétalactamine, l'amoxicilline, cefotaxime et cef-triaxone. Donc, voilà, tout est noté dans le CACFM à propos des indications de la détermination des CMI des bétalactamines. Donc, revenons à notre cas clinique. Donc, c'est une infection grave méningite, donc CMI d'emblée. Déjà ici, le diamètre autour de la xacilline est inférieur à 20 mm, donc ce qui témoigne d'une souche de pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline. Donc, la CMI correspond à la concentration la plus faible avec laquelle la croissance bactérienne n'est pas visible. Le test est une bandelette contenant un gradient prédéfini et continu de concentration d'antibiotiques. Ces bandelettes doivent être bien conservées à l'abri d'humidité et le suivi doit être très strict de la température de conservation. Si ces conditions ne sont pas respectées, risque d'erreur et de surélévation des CMI. Après la période d'incubation, la valeur de CMI en microgrammes par millilitre se lit directement sur l'échelle graduée à l'intersection entre l'ellipse d'inhibition et la bandelette en incluant les microcolonies, les doubles zones et les colonies isolées. Comme dans la photo suivante. Donc, voilà les CMI de notre souche. La CMI à la pénicilline est égale à 0,125 mg par litre. La CMI à la moxycyline est égale à 0,19 mg par litre. Et la CMI, donc la cifotaxime, est égale à 0,064 mg par litre. Donc, le CACFM interprète les CMI des bêta-lactamines en fonction du site de l'infection. Est-ce qu'il s'agit d'une méningite, autre que méningite ou pneumonie ? Donc, dans notre cas, l'interprétation des CMI va être faite selon les concentrations critiques appliquées à la méningite. Donc, on a par exemple pour la pénicilline G, donc la souche va être catégorisée sensible si la CMI est inférieure ou égale à 0,064 et résistante si la CMI est supérieure à 0,064. Pour la moxycyline sensible, si la CMI est inférieure ou égale à 0,05, résistante si elle est supérieure à 0,05. Pour le cifotaxime, donc la souche est catégorisée sensible si la CMI est inférieure ou égale à 0,05, résistante si la CMI est supérieure à 0,05. Et pour le cifotaxone, elle est catégorisée sensible si la CMI est inférieure ou égale à 0,05 et résistante si la CMI est supérieure à 0,05. Donc, pour notre cas, la CMI à la pénicilline G est égale à 0,125 mg par litre. C'est supérieure à 0,064, donc notre souche est catégorisée résistante à la pénicilline G. La CMI à la moxicilline est égale à 0,19 mg par litre, inférieure à 0,05 mg par litre, donc notre souche est catégorisée sensible à la moxicilline. Et pour le cifotaxime, la CMI est égale à 0,064 mg par litre, c'est inférieure à 0,05 mg par litre, donc elle est sensible à la cifotaxime. Donc, au total, notre souche de pleumococque était résistante à la pénicilline G et sensible à la moxicilline et au cifotaxime. Pour notre patient, la CMI au C3G inférieure à 0,05, donc on peut adapter la dose du claforon à 200 mg kilo-jour avec arrêt de la vancomycine. De plus, la CMI à la moxicilline est inférieure à 0,05, donc possibilité d'un relais par amoxicilline à la dose de 200 mg par kilo par jour. Donc, passons maintenant au macrolite. C'est bon, Dr. Loanel? Donc, passons maintenant au macrolite. En fait, le CACFM recommande l'utilisation de l'érythromycine, clandamycine ou l'incomycine, pristinamycine et le télithromycine pour étudier la sensibilité au macrolite. Donc, les macrolites apparentés sont répartis en quatre groupes. Les macrolites à 14 atomes de carbone, l'érythromycine, clarythromycine, etc. À 15 atomes de carbone, l'azithromycine. À 16 atomes de carbone, l'aspiramycine et l'ajosamycine. Pour les lancosamides, on a la clandamycine et l'incomycine. Pour les streptogramines, qui est un mélange de deux composés, on les classe en deux groupes A et B. Donc, la pristinamycine en B et la pristinamycine de A. En fait, le cunipristine, c'est un dérivé de la pristinamycine en B et le delphopristine est un dérivé de la pristinamycine de A. Et enfin, les kétolides, c'est la télithromycine. Donc, selon vous, quels sont les principaux mécanismes de résistance du pneumocoque au macrolide ? L'inactivation enzymatique, la modification de la cible, les flux actifs ou l'imperméabilité. En fait, les macrolides sont des agents bactériostatiques qui inhibent la synthèse protéique bactérienne en se fixant sur la sous-unité ribosomale 50S. Les deux principaux mécanismes de résistance sont la modification de la cible par méthylation ribosomale suite à la production de l'enzyme méthylase sous le contrôle des gènes RMB. C'est le mécanisme le plus important. Et les flux actifs via une protéine hydrophobe incorporée à la membrane cytoplasmique codée par le gène MFA qui va jouer l'effet de pompe en chassant les macrolides à 14 et 15 atomes de carbone hors du cytoplasme bactérien. Donc, notre souche est résistante à l'érythromycine, sensible à la clandamycine et sensible à la pristina mycine. De quel phénotype de résistance au macrolide s'agit-il? Est-ce que c'est le phénotype M, dû au mécanisme des flux, le phénotype sauvage, MLSB constitutif ou bien MLSB inductible? Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, c'est le phénotype M qui est dû à un efflux actif puisque l'érythromycine, c'est R, clandamycine, S, est en l'absence d'une image d'antagonisme entre l'érythro et la clanda. Donc, je vais expliquer tout de suite. En fait, la détection de la résistance au macrolide est facilitée à l'aide d'un disque d'érythromycine chargé à 15 microgrammes. Si l'érythro R, donc on doit chercher le caractère inductible de la résistance, il est mis en évidence sur l'antibogramme par une image d'antagonisme entre l'érythro-lynco ou bien l'érythro-clanda. En présence d'induction, donc c'est le phénotype MLSB et on doit rendre résistant les macrolides à 14, 15 et 16 atomes de carbone ainsi qu'aux l'incosamides. Donc, voici on a l'expression à bas niveau où c'est le MLSB inductible. Voici la fameuse image d'antagonisme entre l'érythromycine et la lancomycine. Ici, c'est l'érythro R, spiramycine R, lancou et clandamycine R, alors que la pristinamycine et le télithromycine sont rendus sensibles. Pour l'expression constitutive de l'air B, elle va se traduire par une résistance croisée MLSB de haut niveau. La télithromycine ici n'est pas active contre les souches présentant ce phénotype en plus de l'érythromycine, spiramycine, clandamycine et lancomycine, mais la pristinamycine reste sensible. En l'absence d'induction, c'est le phénotype M qui est dû à un efflux actif. Donc, on doit rendre les macrolides à 14 et 15 atomes de carbone et on doit rendre S aux macrolides à 16 atomes de carbone, tels que la spiramycine et la jocamycine, ainsi qu'au lancosamide, pristinamycine et kétolite. Donc, ici, on a la souche résistante à l'érythromycine, sensible à lancou et clandamycine, en l'absence d'images d'induction entre érythromycine ou bien érythromycine. Donc, voici un tableau récapitulatif. En cas de résistance MLSB inductible qui est due à une modification de la cible par méthylation ribosomale, codée par le gène RMB, la résistance s'exprime vis-à-vis des macrolides à 14, 15, 16 atomes de carbone ainsi qu'au lancosamide. En cas de résistance MLSB constitutive qui est due au même mécanisme, la résistance s'exprime vis-à-vis au macrolide à 14, 15, 16 atomes de carbone au lancosamide ainsi qu'au kétolite. Et pour le phénotype M qui est dû à un efflux actif codé par le gène MEFA, la résistance s'exprime uniquement au macrolide à 14 et 15 atomes de carbone. Donc, passons maintenant à l'étude de la sensibilité au fluoroquinolone. En fait, le CACFM recommande l'utilisation de la norfloxacine et d'une fluoroquinolone anti-pneumococcique pour étudier la sensibilité du pneumocoque ou fluoroquinolone. En fait, les fluoroquinolones sont répartis en quatre générations. Donc, les fluoroquinolones de première génération, les quinolones historiques urinaires antigrammes négatifs, l'acide nanidixique négramme et l'acide pipémique. Les fluoroquinolones de deuxième génération sont les fluoroquinolones urinaires, la norfloxacine, les fluoroquinolones systémiques, la suprafloxacine, l'ofloxacine et la pefloxacine. Ici, le spectre est élargi vers les staphylococques et les piocyaniques. Et enfin, les fluoroquinolones de troisième et de quatrième génération, la levofloxacine, la sparfloxacine, la trovafloxacine, la moxifloxacine et la gemifloxacine. Ici, on a élargissement du spectre vers les streptococques et les anaerobies, mais sans amélioration des performances vis-à-vis des BGM. Donc, le pneumocoque est naturellement résistant aux fluoroquinolones de première génération, peu sensible à la pefloxacine, l'ofloxacine et la ciprofloxacine. En revanche, la levofloxacine, la moxifloxacine et la gemifloxacine sont actives sur le pneumocoque. Dans les fluoroquinolones antipneumococciques, ce sont la levofloxacine, la moxifloxacine et la gemifloxacine. Les deux principaux mécanismes de résistance chromosomique aux fluoroquinolones, donc des mutations dans les gènes de structure des deux poésomérases Gira et ou Parsé, plus rarement par E, ou bien mécanismes des flux par diminution de l'accumulation intracytoplasmique. Quel est l'antibiotique marqueur de la résistance aux fluoroquinolones ? La levofloxacine, la ciprofloxacine, la norfloxacine, l'ofloxacine ou bien la moxifloxacine. Je ne vois pas vos réponses. Donc, c'est la norfloxacine qui est l'antibiotique marqueur de la résistance aux fluoroquinolones. Donc, la recherche de la résistance aux fluoroquinolones peut se faire à l'aide de la norfloxacine, donc un disque chargé à 10 microgrammes. Si le diamètre de la zone d'inibiotique autour d'un disque de norfloxacine chargé à 10 microgrammes est supérieur ou égal à 10 millimètres, la souche peut être catégorisée, sensible à forte exposition à la levofloxacine et sensible à la moxifloxacine à posologie standard. Mais si le diamètre autour du disque de norfloxacine est inférieur à 10 millimètres, la sensibilité de la levofloxacine et de la moxifloxacine doivent être mesurées. Si la levofloxacine est catégorisée sensible à forte posologie ou la moxifloxacine sensible, ici on doit interpréter sensibilité diminuée aux fluoroquinolones et il faut préciser qu'il existe un risque élevé de sélection infivo de mutants résistants aux fluoroquinolones et d'échecs cliniques. Et si la levofloxacine et la moxifloxacine sont catégorisées R, donc c'est la résistance clinique ou fluoroquinolones. Donc en fait, la détection des mutants de topoisomérase 4 et des flux exprimant un bas niveau de résistance peut se faire à l'aide d'un disque de norfloxacine. Dans ce cas, le clinique doit être averti du risque de sélection de mutants hautement résistants à la levofloxacine ou à la moxifloxacine en cas d'utilisation de l'une de ces molécules. Alors que la détection des mutants de haut niveau de résistance, topoisomérase 4 et girase, se fait à l'aide d'un disque de levofloxacine et l'interprétation c'est la résistance clinique ou fluoroquinolone. Passons maintenant aux aminosites. Le pneumocoque est naturellement sensible aux aminosites. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Bien sûr que non. En fait, tous les streptococques possèdent une résistance naturelle aux aminosites. On parle de bas niveau de résistance. Et cette résistance est liée à un défaut de pénétration. Car les aminosites pénètrent par la chaîne respiratoire ou en lien avec elle. En fait, toutes les bactéries ne possédant pas de chaîne respiratoire sont naturellement résistantes. C'est le cas des coxygrammes positifs catalase moins et des anaérobies strictes. La résistance de haut niveau de pneumocoque à la jantamycine est détectée par le disque jantamycine 500 microgrammes. Est-ce qu'elle abolit la synergie de la jantamycine avec les glycopeptides? Est-ce qu'elle est détectée par le disque jantamycine chargé à 30 microgrammes? Témoigne d'une résistance de bas niveau à la micacine, où est-ce qu'elle entraîne un effet synergique en cas d'association avec la pénicilline? Allez, vous pouvez répondre. Merci. La résistance de haut niveau du pneumocoque à la jantamycine est détectée par le disque jantamycine hautement chargé à 500 microgrammes. Elle abolit la synergie de la jantamycine avec les glycopeptides. Donc, la détection de la résistance aux aminosites UV à l'aide d'un disque de jantamycine hautement chargé, et on le teste pour estimer le niveau de résistance et la possibilité d'une association synergique avec des antibiotiques agissant sur la paroi bactérienne, tels que les bétalactamines ou glycopeptides, du fait de l'effet synergique bactéricide. Donc, si le diamètre de la zone d'unibution autour d'un disque de jantamycine chargé à 500 microgrammes est inférieur à 17 millimètres ou la CMI supérieure à 256 mg par litre, la souche est catégorisée résistante de haut niveau ainsi qu'à la canamycine, tobramysine, amicacine et l'éthylmysine, ce qui abolit la possibilité d'une association synergique avec les bétalactamines et les glycopeptides. Mais si le diamètre est supérieur ou égal à 10 millimètres ou la CMI est inférieure ou égal à 256 mg par litre, donc la souche peut être catégorisée résistante de bas niveau à la jantamycine, mais pour les autres aminosites, le profil peut être différent. Et l'association synergique avec les bétalactamines ou les glycopeptides, bien sûr si sensible, est possible. Donc passons maintenant aux glycopeptides. En fait, le CACFM recommande l'utilisation soit de la técoplanine ou l'avant-comycine, mais la résistance aux glycopeptides est exceptionnelle. Donc pour les tétracyclines, le CACFM nous a dit que les souches sensibles à la tétracycline sont aussi sensibles à la doxycycline et à la minocycline, et pour les souches résistantes à la tétracycline, ils sont parfois sensibles à la minocycline et ou à la doxycycline. Donc ici, on doit déterminer la sensibilité à la doxy ou à la mino des souches résistantes à la tétracycline si nécessaire. Donc je vais terminer par les autres antibiotiques tels que le linézolide, la rifampicine et la trimétoprime sulfametoxazole. Les souches ayant une CMI qui dépasse la concentration critique supérieure sont très rares. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Haïfa. Merci Haïfa. Merci Haïfa. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas eu de questions aujourd'hui, donc tout était clair, je crois. Tant mieux. Est-ce que le docteur Benahaye veut intervenir pour ajouter des précisions, bien des commentaires? Oui, bonjour. Je remercie tous les participants. Je remercie Haïfa pour la clarté de sa présentation. Donc, j'insiste que le pneumococque peut être isolé, même chez du sujet vacciné, puisque le vaccin ne couvre pas tous les sérotypes du pneumococque, qui sont au nombre d'environ 98. La résistance du pneumococque au bétalactamine, elle est de plus en plus fréquente. Elle est d'environ 70 % en Tunisie. L'étude de la sensibilité au bétalactamine, comme vous avez déjà vu, se fait par CMI. Donc, on doit respecter toutes les conditions pour l'étude de la sensibilité, pour avoir une valeur exacte de la CMI. Pour l'interprétation de cette CMI, les taux de résistance sont différents, comme vous avez déjà vu aussi, selon les différentes concentrations critiques qui sont adaptées, au site de l'infection, à la voie d'administration, à la posologie. Ces taux de résistance sont aussi différents, selon qu'on applique le casse de CSFM, mais aussi si on applique la CLSI, il y a aussi donc quelques différences. Pour les macrolides, la résistance, elle est élevée aussi en Tunisie. Elle est d'environ 60 % pour l'érythromycie. Et ça peut être expliqué par l'utilisation fréquente des macrolides dans le traitement des infections respiratoires dans notre pays. Pour les fluoroquilonones, la résistance, elle reste toujours rare. Et si on trouve donc une résistance à la norflou, il s'agit d'une sensibilité du mini, et non pas vraiment une résistance vraie. Avec, bien sûr, le risque de sélection en demi-temps, une vivo. Et pour les aminosides, malgré que le plomocoque possède une résistance de bas niveau, ces derniers peuvent être associés au glycopéptite ou bien au bétalactamine pour avoir un effet synergique. Donc, c'est ce que je peux ajouter. Je vous remercie. Merci, Docteur Ben-Aïed, pour ces clarifications. Donc, si jamais il n'y a pas de questions, c'est bon. Donc, je clôture cette journée, ce séminaire. Donc, je remercie tous les intervenants pour la clarté de leur… l'excellence de leur présentation. Merci, Docteur Mazur, pour l'excellente organisation de cette journée. Je félicite encore une fois Mouné Ma'aloun. Et nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine, donc pour le deuxième séminaire concernant la lecture interprétative de l'antibiogramme. Et là, ce sera pour les bacilles grammes négatifs. Donc, je vous remercie et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada